Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog intitulé Je teste des pâtisseries Picard. Donc je ne vais pas en déguster plusieurs d'une tête comme ça, j'ai décidé de vous emmener en vlog avec moi. Cette semaine, je suis à Rennes, je ne suis pas chez moi parce que vous voyez que le décor est différent et il est d'ailleurs dix fois plus beau que dans mon appart. En tout cas, ça me donne des inspirations déco pour mon futur appart. Regardez le Airbnb, comment il est trop stylé. Voilà, j'aime beaucoup le style de déco. Bref, on n'est pas là pour parler déco. Là, on est mardi aujourd'hui, on est mardi, je suis en formation toute la semaine. Je suis arrivée hier à Rennes et ce soir au dîner, en dessert, je vais manger une pâtisserie Picard demain et après-demain également. Je continuerai ensuite quand je rentrerai chez moi. Du coup, je vous montre ce que j'ai acheté pour cette semaine. Il y a trois pâtisseries. Du coup, je suis allée faire mes petites courses Picard hier et j'ai pris ceci. Donc c'est un rocher au chocolat, praliné, noisette et ça me fait trop trop envie. Je pense que c'est ça que je mangerai en premier. Ensuite, j'ai pris un fondant au chocolat, praliné, noisette. Et pour changer du chocolat, parce que moi je suis une grande fan de chocolat et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pris que des trucs au chocolat. Mais je sais qu'il y en a qui sont un peu moins fans et qui préfèrent plus le fruit. J'ai pris un clafouti, voilà, clafouti ou griotte. Je n'ai jamais testé de ma vie de pâtisserie Picard, mais c'est vrai que leur gamme, elle est énorme. Et même quand on reçoit des gens, etc., ça peut grave dépanner en vrai. Voilà, à voir ce que ça donne en tout cas en portions individuelles, parce que là c'est que des portions individuelles du coup. C'est trop pratique si on a envie de se faire plaisir tout seul. Mais j'ai aussi envie de vous emmener un petit peu avec moi dans mon lifestyle, on va dire. Donc je ne vous montrerai pas que des pâtisseries Picard. Je vous montrerai également quelques repas que je peux me faire. Alors ça va être surtout le soir que je vais vlogger, parce que toute la journée je suis en formation. Donc je ne vous montrerai pas forcément mes repas du midi. Donc voilà, je vais faire comme je le sens sur la semaine. Je vais essayer de vous emmener aussi dans mes entraînements de musculation. Ce soir, premier entraînement de la semaine, ça sera un entraînement jambes. Et là, je vais bientôt y aller. Donc je vous emmène avec moi. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Bon, il est 22h, je viens de terminer de préparer à la dîner. Je suis rentrée un petit peu tard de la salle ce soir. C'est un plat un peu bizarre que je me suis fait. Ce sont des pâtes au chanvre de chez Coro, avec de la sauce tomate basilique de chez Coro, et des protéines de soja de chez Coro. Si jamais, je vous mets mon code promo Coro en description. Mais c'est vrai que je n'avais pas réalisé que c'était full Coro en fait. Donc c'est 100% vegan. J'ai voulu essayer quelque chose avec des ingrédients que j'avais acheté par curiosité chez Coro. Enfin, par curiosité, les pâtes de chanvre en tout cas, qui sont noires du coup. Le goût tout seul n'est pas terrible, je ne vais pas vous mentir, j'ai goûté. Et avec la sauce, avec la bolo vegan, c'est très bon. Je vous mets les macros si jamais. C'est un plat vegan bien riche en protéines. Et en général, c'est la difficulté qu'on a quand on est vegan, c'est de se faire des plats qui sont riches en protéines. Donc là, on est bien, on manque de rien. C'est giga simple à faire, il n'y a que 3 ingrédients. Alors, ce soir finalement, nous serons sur le fondant au chocolat praliné noisette, tout simplement parce que le rocher, c'est ce que je voulais manger en premier, mais en fait, ça se décongèle qu'au réfrigérateur. Donc il faut le mettre 4 heures au réfrigérateur avant de le consommer. Le truc, c'est que quand j'ai vu ça, c'était genre il y a 5 minutes. Donc ce soir, ça sera le fondant au chocolat praliné noisette qui se décongèle 40 secondes au micro-ondes. Voilà, alors c'est tout petit. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main, mais c'est vraiment tout petit. Après, je n'ai pas faim du tout honnêtement après ce que j'ai mangé là. Donc ça ressemble à ça. Ça va être le praliné noisette par-dessus. Ouais, c'est ça. Je pense que nous avons un cœur coulant au chocolat en plus au milieu. On va voir ça tout de suite. Je n'ai pas l'impression qu'on voit que ça coule beaucoup au milieu. Ouais, le coulant, très clairement, c'est le praliné. Je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de chocolat coulant au milieu. Mais franchement, c'est très très bon. Et ça a le goût d'un coulant au chocolat avec un praliné noisette en plus. Donc c'est franchement pas mal du tout. Je vous affiche les macros ici. Il n'y a rien d'incroyable. Ça reste les macros d'une pâtisserie classique. On n'est pas sur quelque chose de riche en protéines ou faible en calories. On va être sur quelque chose de riche en sucre, riche en lipides et très pauvre en protéines, très pauvre en fibres. Voilà, on n'est pas sur quelque chose d'optimisé pour la perte de poids ou quoi. Ceci dit, l'avantage de ces petites pâtisseries individuelles Picard, c'est qu'on a les macros nutriments précis. Quand on achète en pâtisserie ou en boulangerie les préparations, alors c'est peut-être meilleur. C'est peut-être plus éthique aussi parce que c'est moins industriel. Mais on n'a pas les valeurs exactes, on ne les connaît pas. Là, on les a, donc c'est plus facile à intégrer dans une diète flexible. Et c'est tout à fait intégrable dans une diète de perte de poids de temps en temps, par exemple. Mais écoutez les amis, je termine ça. Je vous retrouve demain soir. Ok, les amis, nous sommes le lendemain. Je ne vous ai pas forcément filmé ma soirée parce que j'avais envie de déconnecter. Par contre, j'ai filmé mon training de tout à l'heure pour mettre en story. C'était haut du corps. Record personnel au développé couché, 10 reps à 55 kg et 8 reps à 57 kg. Je n'ai jamais fait autant en termes de charge et de reps. Je suis trop contente. Donc on va fêter ça avec le petit rocher de chez Picard. Donc je l'ai sorti du congélateur hier soir et je l'ai laissé au réfrigérateur pour que ça décongèle tout seul. Donc nous allons goûter ça. Ça me sert pas mal du tout. On a une couche chocolat noisette avec une espèce de crème à l'intérieur. C'est pas mal. J'adore la texture de la crème à l'intérieur. C'est un peu comme une glace, mais c'est pas glacé, quoi, puisque ça a été au frigo. Vous voyez, c'est assez compact et mou en même temps. Je ne sais pas comment dire, mais c'est frais. Le dessus, je n'ai pas goûté encore. Donc on a un morceau de chocolat noir, on dirait bien. Et ensuite, je pense que ça ressemble à la crème qu'il y a à l'intérieur du rocher. La texture est à peu près similaire, mais le goût est légèrement différent. On dirait qu'il y a plus de noisettes là-dedans que là-dedans. On dirait qu'au centre, il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez en bas. On dirait qu'on a un cœur coulant noisette en haut au milieu. Effectivement, on le voit, il est tout en haut, juste en dessous, la petite boule. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. La texture est incroyable. Le goût est incroyable. Ça a bien le goût de ce qui est indiqué sur l'emballage. Les macros, ça nous fait quand même un dessert à 403 kcal. Voilà, enfin ça, les macros d'une pâtisserie classique. Mais comme je disais hier, vu qu'on a les macros précis, on peut l'intégrer dans une diète et ensuite adapter facilement le reste de sa journée. En tout cas, c'est trop trop bon, je valide. Si vous êtes fan de pâtisserie au chocolat, je vous conseille fortement de tester parce que c'est vraiment pas mal. Ok, les amis, ce soir, nous sommes sur le clafoutis au griotte. J'ai pris quelque chose qui n'est pas au chocolat parce que je sais que tout le monde n'est pas fan du chocolat comme moi. Et de base, moi j'aime bien le clafoutis aussi. Donc on va goûter. Donc pour le décongeler, j'ai tout simplement mis 1 minute 10 au micro-ondes à 900 watts. Donc ça nous donne quelque chose de décongelé à température ambiante. Donc c'est parfait. On va goûter ça. Le gâteau, il est chaud. Il est légèrement chaud et les cerises, par contre, sont froides. Mais c'est très très bon. Ça a un goût vraiment de clafoutis maison. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc pour ceux qui aiment ça, je vous conseille de tester. En tout cas, je valide. Ok les amis, on se retrouve un peu plus tard chez moi où je vais continuer de tester des pâtisseries ou des snacks individuels Picard. Aujourd'hui, je vais tester le crumble poire chocolat. Il existe aussi en crumble aux pommes classiques. Mais j'avoue qu'on a eu du chocolat. Moi, je préfère. Donc let's go. Il faut le mettre 1 minute 15 au micro-ondes. Et the do. Alors voilà à quoi ça ressemble. Je crois que je l'ai fait chauffer un peu trop longtemps. Du coup, il y a du jus qui ressort. Je crois que j'ai mis 2 minutes au lieu d'1 minute 15. J'ai mal géré le temps de cuisson. Ouais, du coup, c'est tout liquide. Du coup, j'ai mélangé. Ça ne ressemble plus à rien. C'est quand même très bon. Très 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 bon. Écoutez les amis, c'est validé. Si vous aimez la poire et le chocolat, c'est incroyable. Ça a vraiment, pour le coup, depuis le début, les pâtisseries Picard, sauf celles qui sont un peu élaborées, on dirait vraiment du fait maison. Il n'y a pas de goût industriel ou quoi. Donc c'est vraiment un des bons plans si on veut des portions individuelles pour se faire plaisir dans la journée. Par contre, le crumble, on est à presque 400 calories quand même pour une portion qui n'est pas non plus énorme. Donc l'avantage de le faire maison, c'est peut-être qu'on pourra mieux gérer les apports en calories. Parce que là, ouais, presque 400 calories, alors que ça s'apparente plutôt à un dessert en termes de portions. Ça fait quand même beaucoup pour un dessert. Pour un goûter, pourquoi pas. Mais je trouve qu'au niveau volume, on n'a pas grand-chose. En tout cas, je valide le goût. C'est vraiment très bon. Pâtisserie suivante, c'est le feuille d'automne. Donc une espèce de mousse au chocolat qui me fait très envie. Donc c'est emballé comme ça dans un dôme. Alors, je l'ai décongelé 3 heures au réfrigérateur, comme indiqué sur la boîte. Donc c'est une mousse au chocolat, meringue, copeaux de chocolat. Effectivement, ça ressemble bien à la description. On va goûter ça. Let's go ! C'est très très bon. Et au centre, du coup, il y a bien une meringue. Franchement, c'est super bon. Mais pareil, ça fait pas industriel, quoi. C'est ça, le gros point fort des produits Picard, c'est que c'est industriel. Mais vu que c'est la surgélation qui conserve l'aliment, il n'y a pas besoin de rajouter 36 000 trucs ou d'utiliser des ingrédients de mauvaise qualité pour que ça se conserve, vu qu'ils vont rester congelés. Et du coup, on reste sur quelque chose de qualité, que ce soit pour les aliments sucrés ou les aliments salés. Alors franchement, c'est une tuerie. Puis avec la meringue au milieu qui rajoute de la texture. Franchement, c'est un 10 sur 10 en termes de goût et de texture. En termes de macros, bon, comme d'hab, c'est des macros de pâtisserie. Là, je vous avoue, à chaque fois que je goûte les pâtisseries, c'est juste après manger en dessert. Et vous me posez très souvent la question si je mange des desserts ou pas. Je ne prends quasiment jamais de dessert. Du coup, je n'ai pas l'habitude. En général, un plat, ça me suffit amplement. Là, en fait, je mange sans avoir faim. Donc j'ai l'impression d'être en repas de famille quand on continue de manger, malgré le fait qu'on a déjà fini et qu'on a plus faim. Mais ouais, c'est franchement super bon. Je valide sans problème. Ok, les amis, dernière et sixième pâtisserie que je vais tester dans cette vidéo. Il s'agit d'un gâteau basque. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si ça a une saveur particulière ou quoi. Donc voilà, c'est un truc plutôt mou. Ça ressemble à ça. Ça sent le beurre. C'est de la frangipane, en fait. Ouais, on dirait une galette des rois à la frangipane. Il doit y avoir de la menthe dedans. C'est une espèce de crème toute onctueuse à l'intérieur. Regardez. Mais en tout cas, c'est super bon. Alors, je vous affiche les macros. Je pensais que ça serait plus calorique que ça, vu le goût. Maintenant, c'est de la crème fraîche, du jaune d'oeuf, du beurre, beaucoup de beurre. Il y a de l'extrait d'amandes amères. Mais il y en a vraiment très 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 peu. Il y a aussi un petit peu de vanille. C'est vraiment dans les derniers ingrédients, quoi. Histoire d'aromatiser. C'est pour ça que c'est un goût de frangipane. Mais c'est très très bon. Écoutez, je valide. Bon, eh bien, les amis, voilà pour cette vidéo dégustation de pâtisserie Picard. Personnellement, je me suis régalée à chaque fois. Je n'ai pas été déçue une seule fois. C'est vrai que je n'ai pas mis de note aux pâtisseries. Mais honnêtement, c'était des 10 sur 10 partout. Parce que ça avait vraiment le goût que c'était censé avoir. Ça avait la texture que c'était censé avoir. Donc, pas déçue du tout. Et vu qu'on est sur des produits surgelés, finalement, on a l'impression de manger des vrais trucs chez un pâtissier. Ou des vrais trucs maison. Vraiment, Picard, pour se faire plaisir au niveau des pâtisseries, c'est le bon plan. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez une pâtisserie ou autre aliment sucré préféré de chez Picard. Sur ce, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et à mettre un commentaire pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501